Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder un phénomène de société qui a eu lieu au Japon entre le début des années 90 et la fin des années 2000. Vous l'avez vu dans le titre, je vais parler des Gyalu. J'ai essayé de faire le tour du sujet du mieux possible en structurant cette vidéo de la manière suivante. Définition générique d'une Gyalu, origine du mot Gyalu, qu'est-ce que le mouvement Gyalu et qu'est-ce qu'il revendique, historique du mouvement Gyalu et son évolution, les travers et les côtés sombres de cette période, vision de la société japonaise sur les Gyalu, anecdote bonus sur l'époque des Gyalu, et enfin les Gyalu aujourd'hui. On commence tout de suite avec la définition générique d'une Gyalu. A l'origine le terme Gyalu sert à désigner des jeunes filles qui suivent la mode de manière générale. Mais aujourd'hui ce mot est associé à une image bien particulière et quand on dit Gyalu, on pense forcément au style adopté par les jeunes filles de Shibuya sur la période qui s'étend du début des années 90 à la fin des années 2000. Et c'est de ces Gyalu là que je vais vous parler. Ce sont des jeunes filles, principalement délicéennes à l'origine, qui adoptent un style vestimentaire extravagant et tape l'oeil. Il existe différents styles de Gyalu que je vais détailler plus tard dans cette vidéo, mais voici quelques caractéristiques qu'on retrouve souvent. Mini jupe, chaussettes bouffantes, cheveux décolorés ou colorés, maquillage très marqué voire trop marqué, faux cils, peau bronzée, faux ongles, strass, accessoires de luxe et chaussures à semelle haute. Pour ce qui est de la personnalité, elles sont très souvent décrites comme des bonnes vivantes. Elles aiment faire la fête, aller en boîte de nuit, faire des karaoké ou des gocons. Un gocon, c'est un groupe de célibataires qui se réunissent en soirée dans l'espoir de trouver un partenaire. Par exemple, trois filles et trois garçons qui vont boire et discuter ensemble. Elles sont aussi décrites comme irrespectueuses et vulgaires selon certains japonais, mais nous y reviendrons juste après. On va maintenant s'intéresser à l'origine du mot Gyalu. L'origine de ce mot vient de l'anglais Gal, qui est un dérivé du mot Girl, qui veut dire fille en français. Prononcé à la japonaise, Gal devient donc Garu ou Gyalu. Quand est-ce que ce mot a été introduit dans la langue japonaise ? Il existe deux théories. La plus ancienne remonte à l'ère Meiji. Durant l'ère Meiji, le Japon s'ouvre au monde et, influencé par l'occident, certaines filles japonaises adoptent la mode et la façon de penser occidentale. Elles se font appeler Modangaru, de l'anglais Modern Girl, qu'on traduit par filles modernes. Elles sont décrites comme des femmes indépendantes, libérées financièrement et sexuellement. Elles vont à l'encontre de la femme japonaise dite traditionnelle, qu'on va définir juste après. Cette tendance disparaît dans les années 1930, alors que le Japon traverse une période de crise importante. Entre le nationalisme montant, la Grande Dépression et la Seconde Guerre Sino-Japonaise, les femmes japonaises redeviennent des « femmes au foyer idéales ». Entre gros guillemets bien sûr. Si le concept de la Modern Girl vous intéresse, je vous recommande Un Amour Insensé de Junichiro Tanizaki. La seconde théorie, plus récente, nous vient de la marque de jean américain, Wrangler. En 1972, ils sortent une sous-marque de jean sous le nom de Gals from Wrangler. C'est donc à ce moment que le terme « gyalu » aurait commencé à être utilisé pour désigner les jeunes femmes qui suivent la mode. Le terme est alors resté jusqu'à se forger l'identité à laquelle tout le monde pense aujourd'hui quand on dit « gyalu ». Qu'est-ce que le mouvement gyalu et qu'est-ce qu'il revendique ? Alors oui, c'est une mode avant tout, mais si j'utilise le terme « mouvement », c'est parce qu'à travers ce style vestimentaire, les gyalus sont venus bouleverser la société japonaise. Afin de comprendre en quoi elles ont bouleversé la société, il est important de comprendre ce qu'on attendait d'une femme japonaise à cette époque. Pour ce qui est du comportement, c'était une femme attentionnée, discrète, polie, respectueuse pour ne pas dire soumise. C'est une femme qui a pour seule vocation de se marier, de procréer et de s'occuper des enfants à la maison. Pour ce qui est de l'apparence, on reste dans la sobriété, une peau très blanche et des cheveux très sombres. Junichiro Tanizaki s'exprime sur l'esthétique de la femme japonaise aux alentours des années 1930 dans son livre « Éloge de l'ombre ». Pour une femme qui vit dans l'ombre, c'était suffisant qu'elle ait un visage blanc et pâle, un corps n'était pas nécessaire. Il raconte qu'un visage blanc était l'unique élément utile à la beauté d'une femme. Certaines allaient même jusqu'à se noircir les dents pour faire ressortir la pâleur de leur visage. En dehors du visage, elle s'appuyait sobrement et ne dévoilait rien. Maintenant que j'ai décrit le cliché que la société attendait d'une femme japonaise, passons aux revendications de ce mouvement. On peut voir ça comme un mouvement rebelle qui est venu casser les codes d'un Japon traditionnel trop strict et trop patriarcal. Adopter cette mode, c'est une façon pour ces jeunes filles de détruire le cliché de la femme idéale en assumant un style à contre-courant de la pensée japonaise. Elles aiment faire la fête, provoquer et choquer à travers leur style ou leur comportement. Ce mouvement a aussi été très associé aux jeunes filles de classe ouvrière qui, parce qu'elles sont pauvres, allaient dans des établissements mal fréquentés et moins prestigieux. Elles n'avaient donc pas les mêmes chances que tout le monde et étaient en échec scolaire dans un Japon qui, je le rappelle, traversait une crise économique. Pour certaines filles, suivre cette mode, c'était une façon de se rebeller contre l'école et la société. Dans un pays obsédé par le sacrifice de soi et l'identité de groupe, les galus se rebellent et se recentrent sur elles et leurs envies. Elles ne veulent pas devenir des femmes au foyer comme leur mère, elles veulent profiter de leur vie et faire leur propre choix. On note d'ailleurs l'apparition du terme Bibajibun qu'on peut traduire par « vive moi ». On remarque aussi une inversion des tendances. Dans une société où l'homme a longtemps dominé, c'est au tour de la femme de mener la danse. Par exemple, avec leur sommelle haute, elles sont plus grandes que la plupart des hommes japonais. Avec leur maquillage extravagant et leurs attitudes agressives, elles font peur et éloignent les potentiels pervers, notamment dans les trains avec une pratique encore tristement célèbre de nos jours, le tikan. Le tikan, en gros, c'est du harcèlement sexuel et plus particulièrement des attouchements dans les trains bondés. Avant de passer au point suivant, je rappelle que pour beaucoup de jeunes filles, c'était juste un effet de mode. Toutes les galus n'étaient pas forcément des délinquantes, des rebelles ou des militantes. Dans cette vidéo, on essaye surtout de comprendre quels ont été les différents facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène. Je rappelle également que ce n'était pas non plus l'unique style vestimentaire à cette époque. Une étude estime que seulement 12% des filles entre 18 et 34 ans étaient de véritables galus. Par contre, plus de 50% des femmes étaient plus ou moins influencées par cette mode et s'en inspirait partiellement. Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution du mouvement galus d'un point de vue stylistique. Avant de commencer, petit disclaimer, c'est très difficile d'être historiquement correct parce que les différents styles galus s'inspirent un peu tous les uns des autres. Bien sûr, je ne vais pas décrire tous les genres de galus, il y en a beaucoup trop. Je vais seulement parler des styles principaux qui ont marqué de véritables tournants dans cette mode. Au début des années 90, cette mode débute avec ce qu'on appelle les kogaru ou kogaru, qu'on peut traduire par galus lycéennes. On les reconnaît principalement à leurs uniformes scolaires qu'elles transforment en mini-jupes. Elles ont les cheveux décolorés, portent des loose socks, des accessoires de luxe comme des sacs ou des écharpes et font des séances d'UV pour se bronzer la peau. Les kogaru ne disparaissent pas, mais influencées par le style des surfeuses hawaïennes, certaines kogales laissent tomber l'uniforme pour un style plus osé. Ce n'est d'ailleurs pas un style réservé aux lycéennes, des femmes plus âgées vont aussi l'adopter. On reconnaît ces nouvelles galus à leur collier de fleurs et à la marque de vêtements Albarossa qui, avec ses couleurs flashy et sa fleur d'hibiscus représentant Hawaï, est devenue une marque référence de ce mouvement. La culture kogal gyalu a connu une explosion à la moitié des années 90 avant d'atteindre son sommet en 1998 avec des célébrités comme Nami Amuro qui ont contribué à la popularité de ce mouvement. Les gyalu ont ensuite donné naissance aux ganguro. C'est une culture gyalu qui est apparue en 1999 qu'on peut traduire par visage noir. Les ganguro utilisent du maquillage blanc et de l'eyeliner pour se grossir les yeux, combiné à un bronzage très foncé. Au début des années 2000, les ganguro ont évolué en ce qu'on appelle les yamamba, qu'on peut traduire littéralement par la vieille des montagnes. Ça vient du nom du yokai Yamauba. C'est une vieille femme qui se transforme en belle femme pour séduire les voyageurs et les dévorer. Est-ce que c'est une métaphore ? En tout cas, on dit que le style est inspiré de la description de ce yokai. Comme pour les ganguro, on retrouve le maquillage blanc appliqué sur une peau très bronzée. Mais la yamamba est un cran au-dessus, notamment avec ses cheveux décolorés ou colorés de façon extravagante. A partir de 2003, on note l'apparition de la mamba. La mamba est une évolution de la yamamba. Encore plus bronzée, encore plus maquillée, vêtements flashy et sexy, strass et paillettes, la démesure totale. Suite à cette période que je veux appeler l'âge d'or des gyalus, c'est devenu trop extrême et le regard de la société devenu de plus en plus sévère et négatif. Du coup, à partir de 2003, de moins en moins de filles sont attirées par la culture gyalu. Bien sûr, les gyalus originels ne disparaissent pas tout de suite, mais on observe un très gros changement dans cette mode avec, en 2005, la shiro gyalu, qu'on peut traduire par gyalu blanche, et la onegyalu qui veut dire gyalu grande sœur. Les femmes qui optent pour ce style sont principalement des gyal des générations précédentes. On les reconnaît avec leur peau blanche, les cheveux blancs et blonds, des habits moins provocateurs et un comportement plus adulte. Contrairement aux gyalus plus jeunes, elles projettent l'image d'un statut social plus élevé. Entre 2007 et 2012, on note l'apparition des himegyalu, qu'on peut traduire par gyalu princesse. Cette fois, c'est une mode qui vient du quartier de Harajuku. Les filles appartenant à cette sculpture semblent vouloir vivre comme des princesses dans des contes de fées. On va les reconnaître à leur robe de princesse, généralement de couleur rose ou pastel, ainsi qu'à leur maquillage et coupe de cheveux plus sophistiquée que les autres gyalu. Ça se rapproche un peu du style Lolita qu'on connaît bien aujourd'hui. À partir des années 2010, on arrive enfin à la fin du mouvement gyalu, avec notamment l'apparition des Shibuhara. Shibuhara, c'est la contraction de Shibuya et Harajuku. C'est donc la fusion entre la mode du quartier Harajuku et la mode du quartier Shibuya. Comme on a pu le voir juste avant, Harajuku, c'était plutôt un style Lolita qui nous éloigne encore plus de la gyalu originale. Les Shibuhara optent pour un maquillage plus naturel et un style beaucoup plus sobre et accepté par la société. Les gyalu originales sont alors des espèces en voie de disparition. Leur magazine spécialisé cesse d'être édité avec l'arrivée des téléphones portables, et les réseaux sociaux deviennent le nouveau média pour suivre la mode. On observe donc un revirement de la mode en faveur du style Harajuku, avec des acteurs phares comme Karii Pamyu Pamyu, qui fait ses débuts en tant que modèle en 2009, et commence à chanter en 2011. C'est là que la culture du kawaii commence à exploser et finit par totalement enterrer le côté sexy, souvent jugé vulgaire, des gyalu de Shibuya. On tourne donc définitivement la page sur les gyalu. Maintenant qu'on a fait une chronologie de cette mode du début à sa fin, nous allons rentrer dans des détails un peu plus intéressants avec les côtés sombres de la période des gyalu. Je vais parler de ces dérives-là pour faire le tour du sujet, mais attention à ne pas généraliser. J'apporterai des statistiques un peu plus tard dans la vidéo. Pour recontextualiser grossièrement, au début des années 90, le Japon rentre en récession. Beaucoup de personnes et peu d'argent nous amènent à plus de concurrence, ce qui entraîne une démotivation des jeunes et de l'échec scolaire. Les jeunes japonaises habituées à avoir tout ce qu'elles voulaient de leurs parents se retrouvent soudainement avec moins d'argent de poche et trouvent des moyens alternatifs de gagner de l'argent par elles-mêmes afin de maintenir leur niveau de vie. C'est l'émergence de ce qu'on appelle l'enjokosai. L'enjokosai, c'est des rendez-vous compensés. Les jeunes filles passent du temps avec des hommes en échange d'argent ou de cadeaux. La principale motivation de ces jeunes filles était bien sûr l'argent. Pourquoi l'argent ? Il y a plusieurs raisons. Déjà pour sortir, aller dans les clubs, au restaurant ou au karaoké avec ses amis, mais aussi pour se procurer des vêtements de marque qui à l'époque coûtaient excessivement cher pour des lycéennes. Comptez environ 500 euros pour un manteau, sans même parler des marques de luxe qui étaient très prisées. Nous parlons ici de sommes que des lycéennes ne peuvent pas sortir de nulle part. C'est donc dans les années 90 qu'on commence alors à associer les galeux à la prostitution. Bien entendu, c'était parfois le cas, les clients payaient pour avoir des faveurs sexuelles, mais c'est quand même différent de la prostitution car ce genre de rendez-vous n'implique pas forcément de passer à l'acte. Parfois, c'est juste tenir compagnie à quelqu'un. Par exemple, aller prendre un café, aller au restaurant ou faire un karaoké. Ce qu'on achète ici, c'est un rendez-vous ou plutôt le temps d'une jeune femme. Pas forcément son corps. Je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard car je vais découper cette partie qui traite de l'enjokosai en quatre sous-parties qui sont les suivantes. Le fonctionnement de l'enjokosai, la vie des japonais sur cette pratique, qu'est-ce qui dérange dans cette pratique et enfin, prostitution au Japon et réponse du gouvernement. On commence tout de suite avec le fonctionnement de l'enjokosai. Au début des années 90, il existait des services comme des sites, des catalogues et des sociétés qui se consacraient à la mise en relation entre les clients et les jeunes filles. Les filles se proposaient aux hommes ou inversement des hommes se proposaient aux filles en laissant des petites annonces comme par exemple, allons au karaoké ensemble pour 200 euros ou encore, on va au restaurant et on couche ensemble pour 400 euros. C'était une pratique tellement répandue que parfois, des hommes interpellaient directement les jeunes filles dans la rue. Entre les années 90 et 95, on note l'apparition des telekulas. Un telekula, c'est l'abréviation japonaise du mot téléphone club. C'est un établissement qui sert exclusivement à mettre en relation des hommes avec des jeunes filles qui pratiquent l'enjokosai. Ça marchait bien car à cette époque, les téléphones portables ne sont pas encore démocratisés. Les jeunes filles appelaient un numéro spécial depuis une cabine téléphonique et elles tombaient sur une messagerie avec une liste d'annonce. Dans les annonces, les hommes laissent leur numéro de téléphone et si une des propositions intéressait les jeunes filles, elles n'avaient plus qu'à rappeler la personne en question pour convenir d'un rendez-vous. Vers la seconde moitié des années 90, avec l'émergence des téléphones portables, les jeunes filles échangent directement avec les clients et les telekulas commencent à disparaître. En 1995, on note l'apparition du concept « burusera ». Burusera, c'est la contraction du mot « blooma » qui vient de l'anglais « bloomers » et qui désigne les shorts de sport moulants. « Sela » vient de « Sela Fuku » qui désigne les uniformes scolaires portés par les collégiennes et lyciennes japonaises. En bref, c'est l'émergence du fétichisme pour les uniformes scolaires. Ce concept du « burusera » donne naissance au « buruselatin ». Ce sont des magasins spécialisés dans la revente d'uniformes scolaires qui ont été portés, mais pas seulement. Il est aussi possible d'y acheter des culottes usagées, des tampons et des serviettes hygiéniques usagées et même des flacons de salive et d'urine. Les jeunes filles se rendaient directement dans ces magasins pour vendre leurs affaires et se faire un petit peu d'argent. Je me suis renseignée et certains de ces magasins ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être plus pour longtemps car c'est une pratique très répandue sur Internet et les femmes n'ont plus à se rendre dans ces magasins. C'était une pratique assez répandue, en tout cas assez pour ouvrir des magasins, et il a fallu attendre 2004 pour interdire la vente d'objets appartenant à des filles de moins de 18 ans. Durant cette période, c'était presque normal d'avoir recours à cette pratique. Tout le monde était au courant que ça existait et beaucoup y avaient recours. Que ce soit en tant que client ou en tant que fille proposant ces services. C'était un marché assez lucratif car pour certains articles, les prix allaient de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros. Nous allons maintenant nous intéresser à l'avis des japonais sur cette pratique. En 1997, alors que le mouvement Gallu est à son apogée, une enquête réalisée par un organisme japonais rapporte que moins de 10% des lycéennes avaient recours aux rendez-vous compensés, contre plus de 90% d'entre elles qui se disaient être mal à l'aise à l'idée d'en faire. Une autre étude, cette fois du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, estime en 2015 que 13% des mineurs auraient été impliqués dans l'anjokosai. Encore une fois, sans forcément en arriver au sexe. C'est une donnée difficile à obtenir avec précision, mais si on en croit ces études, on parle tout de même de 1 mineur sur 10, ce qui est énorme. Toujours en 1997, un sondage télévisé disait que 70% des japonais étaient opposés au rendez-vous compensé, contre 30% qui a été pour. Les raisons évoquées par l'opposition étaient principalement en rapport au fait qu'une femme qui pratique l'anjokosai est en totale contradiction avec l'image de la femme japonaise idéale que je vous ai décrit juste avant. Toujours selon les japonais, pratiquer l'anjokosai ferait d'elle des femmes et des épouses inaptes qui seraient capables d'abandonner leur famille à tout moment pour des biens matériels ou de l'argent. L'image de l'anjokosai reste donc très négative dans l'imaginaire collectif et ce notamment à cause des médias à la recherche de buzz. Certains journalistes payaient des lycéennes pour raconter des histoires fictives. Vient s'ajouter à ça le fait que la plupart des films ou des livres qui mettaient en scène ce genre de pratique décrivaient souvent ces jeunes filles comme des adolescentes en détresse délaissées par leur famille qui recherchent un échappatoire. C'est un thème plus moins abordé dans GTO si mes souvenirs sont bons. Je vous recommande également les deux films que j'ai utilisés pour illustrer cette vidéo Bounce Kogals de Masato Harada et Love and Pop de Hideaki Anno qui n'est autre que le réalisateur des films Evangelion. Bien que la majorité des japonais soient contre cette pratique, de nombreux professeurs, moines, hommes politiques, chefs d'entreprise et autres personnes haut placées ont été arrêtés pour avoir eu recours à ces services. Sans surprise, la plupart des clients étaient des personnes aisées parce que selon la prestation ça pouvait aller de 100€ à plusieurs milliers d'euros. Je précise qu'on trouvait aussi quelques groupes féministes qui défendaient cette pratique. C'était selon elles un moyen pour les femmes d'avoir un contrôle sur leur corps et de devenir indépendantes. Car rappelons-le, l'image de la femme au foyer et de l'homme qui ramène l'argent à la maison était très présente à cette époque. Même si, comme on vient de le voir, beaucoup voyaient ça comme une mise en danger de la tradition et des valeurs japonaises, une minorité considérait ça comme une liberté, comme une nouvelle voie pour les femmes. Alors qu'est-ce qui dérange réellement dans la pratique de l'unjokosai ? Même si c'est étroitement lié à la prostitution, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Le problème c'est que c'est surtout pratiqué par des mineurs comme des collégiennes et des lycéennes qui ont entre 13 et 18 ans. Dans certains magazines pour Gallu, on trouvait des rubriques qui parlaient de sexualité où des adolescentes de 14 ans témoignaient et racontaient leurs expériences sexuelles. Même si le public de ces magazines est féminin et que l'idéologie de ces magazines était de se recentrer sur la femme, ça impliquait des filles beaucoup trop jeunes. On va maintenant s'intéresser à la réaction du gouvernement japonais tout en faisant un petit point sur la prostitution au Japon. En 1956, la prostitution est officiellement interdite au Japon. On remarque cependant qu'elle est encore très largement tolérée et que la loi est contournée car ce n'est pas considéré comme de la prostitution s'il n'y a pas de pénétration vaginale. 1996 est une grosse année de répression sur toutes ces pratiques afin de protéger les mineurs. L'affaire prend de l'ampleur dans l'opinion publique, tout le monde en parle, critique, il y a même des enseignants qui sont interviewés. L'anjokosai devient illégal et les burus et latins se font fermer les uns après les autres par les forces de l'ordre. Il a fallu attendre 1999 pour que le commerce sexuel avec des mineurs de moins de 18 ans devienne illégal. Avant ça, la majorité sexuelle était établie à 13 ans. Même si dans les années 90, la police a fait fermer énormément d'établissements pour éviter les dérives, ça n'a pas totalement court-circuité ce business. Encore aujourd'hui dans Tokyo, on trouve des boutiques en pleine rue avec des rideaux interdits aux moins de 18 ans. C'est évident que dans ces établissements, différentes prestations sexuelles y sont prodiguées. Personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est une rue à Osaka où des femmes sont présentées comme des produits sur un marché à ciel ouvert. Quand on se promène dans cette rue, on voit des petits établissements défiler les uns après les autres et dans chaque box, il y a une jeune femme plus ou moins dévêtue qui attend d'être choisie. Officiellement, ce sont des maisons de thé. Mais en réalité, tu montes à l'étage avec la demoiselle et je suis même pas sûr qu'ils proposent du thé. Alors non, je n'ai pas essayé, mais oui j'ai fait un tour dans cette rue et oui, j'ai rencontré des gens qui ont payé pour ces services et qui m'ont raconté leurs expériences. C'est ouvert de jour comme de nuit et tout le monde est au courant que ça existe. Bien sûr, aujourd'hui, l'Amjokosai est une pratique d'actualité qu'on retrouve à travers le monde. C'est peut-être même plus répandu qu'à l'époque avec l'arrivée d'internet. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'espère, les mineurs sont moins exposés qu'à l'époque. Nous allons maintenant nous intéresser à la vision de la société japonaise sur les galus. Que pensaient les gens des galus à l'époque ? Je pense que vous avez déjà une petite idée, mais je vais résumer. Nous l'avons vu, c'est plutôt mal accepté par la majorité, considérant ce mouvement comme provocateur, immoral, matérialiste et superficiel. Certains n'y trouvent rien de bon jusqu'à dire que c'est une faute de goût, qu'elles font peur et qu'elles finiront célibataires. Elles sont souvent décrites comme des filles peu sérieuses, oisives, qui veulent juste de l'argent à dépenser. Mais à côté de ça, d'autres personnes ont considéré ce mouvement comme étant quelque chose de positif, qui est venu soulever plusieurs questions comme la place de la femme japonaise dans la société, ou encore des lois obsolètes qu'il a fallu changer pour protéger les mineurs. Quelque part, les galus, ce sont des voix qui se sont rebellées dans une société trop homogène, où peu de personnes osent exprimer un mécontentement avec autant de force, et ce, même de nos jours. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous donner quelques anecdotes bonus sur l'époque des galus. Dans cette rubrique, je vais approfondir certains points marrants ou insolites qui concernent les galus, afin de vous imprégner un peu plus de cette époque et de cette culture. C'est une mode qui a pour berceau les rues de Shibuya, et c'est d'ailleurs à Tokyo qu'il y avait la plus grosse concentration de galus. Cela dit, c'était une mode suivie à travers tout le Japon, et on trouvait aussi des galus à Osaka, par exemple. Voici quelques magasins qui étaient des références pour les galus, Maloichi, Paroko, et le célèbre sang neuf de Shibuya. D'ailleurs, il y avait tellement de galus à Shibuya que le personnel des magasins était constitué de galus, qui elles-mêmes influençaient et déterminaient le style vestimentaire à adopter. Voici quelques célébrités qui ont influencé la mode galus si vous voulez des références. Tsubasa Masuwaka, Kumiko Funayama, Hikari Shiina et Rina Sakurai. Pour la plupart, ce sont des modèles de magazines, mais on l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi des chanteuses célèbres comme Namiyamuro. Quelques marques références qui ont influencé cette mode, Albarossa, Kokurulu ou encore Anap. Il existait plusieurs magazines consacrés au mouvement galus, dans lesquels on trouvait des conseils make-up, vestimentaire, lifestyle, etc. Le magazine Egg étant le plus célèbre d'entre tous. Il existait aussi ce qu'on appelle des galus, qui est la contraction du mot galu et du o de otoko qui veut dire homme. C'est un terme utilisé pour désigner les hommes qui suivaient la mode galu à cette époque. Ils sont un peu similaires au galu en termes de volume de cheveux et de coiffure. Ils ont aussi la peau bronzée et un style un peu bad boy pour rester dans l'esprit. Ils ont leur propre magazine qui s'appelle Men's Egg. Une chose qui m'a beaucoup fait rire à leur sujet, ce sont leurs apparitions dans les magazines de mode où on les voit en train de poser avec une phrase de beau gosse comme par exemple « Est-ce que tu entends mes muscles battre sous le cuir ? » « Un chevalier noir qui est descendu dans un théâtre appelé la rue. » « Ma destination ? » Demande au soleil. « T'arrives à choper des meufs l'été ? » « Ah, désolé. Moi, je chope toute l'année. Tu le savais. » Le paon est le symbole d'un ange déchu. Connaissez-vous le palapala ? C'est une danse associée au mouvement galu. En gros, c'est de la danse synchronisée et ça ressemble à ça. Il existe de nos jours des galu cafés. Et ce sont des cafés dans lesquels les membres du staff sont habillés dans un style galu. Il y avait ce qu'on appelle des garu sa. Sa de l'anglais circle qui veut dire cercle en français. Donc ce sont des groupes de galu qui se réunissent entre elles pour faire des activités entre galus. Comme par exemple faire du shopping, de la danse ou faire la fête. Elles créaient vraiment de véritables communautés. Elles parlaient le galugo ou galuben qu'on peut traduire par dialecte galu. En gros, elles utilisaient un argot propre à elles. Et elles seraient donc à l'origine de mots encore utilisés de nos jours. Comme par exemple ikemen qui veut dire beau gosse. Les mots créés par les gyal sont souvent des mots et des phrases déjà existantes dans la langue japonaise. Qu'elles vont modifier à leur sauce. Ou encore des expressions anglaises revisitées à la sauce japonaise. Que sont devenus les galus aujourd'hui ? La plupart des anciennes galus ont fini par se conformer, se marier et avoir une vie de famille bien rangée. Ce qui peut sembler contraire à leur idéologie initiale de liberté. Mais c'est difficile de trouver des modes de vie alternatifs dans un pays comme le Japon. Et surtout 20 ans en arrière. Comme je vous l'ai montré, on trouve des bars à galus. Mais aujourd'hui, des véritables galus se font rares. On retrouve surtout un héritage de cette culture dans la mode japonaise actuelle. Certaines filles vont reprendre des idées de maquillage ou des inspirations vestimentaires de cette époque là. Mais rares sont celles qui vont assumer ce style à 100%. Aujourd'hui, les néo galus de Shibuya adoptent un style très influencé par la mode occidentale et coréenne. Elles aiment toujours autant faire la fête, comme beaucoup de jeunes à travers le monde. Mais de façon plus normalisée, uniformisée et acceptable aux yeux de la société. Contrairement à l'âge d'or des galus. Les galus ont marqué leur époque. Mais au final, est-ce que ce mouvement aura vraiment changé les mentalités de façon radicale ? C'est très difficile à dire, mais je vais donner mon avis en faisant de grosses généralités. Je pense que les filles qui ont vécu à l'âge d'or des galus ont une mentalité différente des japonaises qu'on va qualifier de standards. Au contraire, les nouvelles générations qui n'ont pas connu cette époque et qui ont grandi avec l'émergence du kawaii, ont peut-être un peu régressé en termes de soif de liberté et de woman power. La notion de mariage et d'avoir des enfants dans la vingtaine est encore très présente au Japon. Après, pour certaines filles, c'était juste une mode de passage. Et en grandissant, il n'y a pas de mal à souhaiter une vie de famille bien rangée. Cela dit, avec le Japon qui s'ouvre de plus en plus aux étrangers, et surtout avec Internet qui ouvre une fenêtre sur le monde, on voit de plus en plus de personnes qui remettent certaines choses en question. Par exemple, de plus en plus de jeunes japonais veulent s'expatrier, notamment pour échapper à la pression du travail au Japon. Bien sûr, là je fais de grosses généralités, chaque individu est différent. C'est un début de réponse très incomplet, très résumé et très certainement faux pour beaucoup de personnes. Bref, une page s'est tournée et une nouvelle histoire commence. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je veux juste vous préciser que j'ai abordé un sujet très complexe qui touche plusieurs générations et dans lequel il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Du coup voilà, c'est très difficile d'aller au fond des choses et parfois j'ai pris quelques raccourcis dans mes explications. Le but de ma vidéo, c'est de vous faire découvrir dans les grandes lignes ce mouvement assez méconnu et pourtant pas si lointain. Cette vidéo va avoir une suite avec des interviews d'anciennes Galus que j'ai pu interviewer, donc ça permettra de compléter et en plus vous aurez des détails croustillants concernant cette époque. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo c'était beaucoup de travail, en plus je teste un nouveau format, donc vraiment n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre mon Instagram si vous souhaitez plus de contenu. Du coup je vous dis à très bientôt avec les interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada